en France et à Paris. Vous le connaissez bien notamment parce qu'il se bat pour faire vivre le droit au logement pour toutes et tous, y compris en installant des logements sociaux dans les quartiers où personne n'en veut, dans le 16e arrondissement. Exactement, c'est celui qui fait trembler les multinationales, qui a fait plier Airbnb. C'est celui que nous avons décidé de faire le directeur de la campagne, Yann Brossat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver place de Stalingrad, si nombreux, avec ce petit air de fête de l'humanité qui fait du bien en ce mois de novembre et très très heureux de vous voir en nombre et aussi motivé pour cette campagne de Fabien Roussel. Vous savez, il y a quelques semaines, il y a un responsable politique d'Europe Écologie Les Verts, comme je suis aimable, je ne vais pas donner son nom, qui disait, qui disait, Fabien Roussel, c'est le retour de la vieille gauche qui tâche. Eh bien, je veux vous le dire, je veux vous le dire, quand je vous vois, quand je nous vois, je me dis qu'elle est belle, la vieille gauche qui tâche. Précisément, précisément, parce qu'elle sait d'où elle vient, parce qu'elle sait ce qu'elle doit à l'idéologie des Lumières, parce qu'elle sait ce qu'elle doit à la grande révolution française, parce qu'elle a ces racines-là, parce qu'elle porte aujourd'hui encore les valeurs universelles de la liberté, de l'égalité, de la fraternité pour toutes et tous, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son genre, quelle que soit son origine. Alors oui, elle est belle, la vieille gauche qui tâche, celle qui ne renonce pas à changer la vie des travailleurs, du fond des mines jusqu'au bitume des livreurs à vélo. C'est cette gauche-là, c'est la nôtre, et nous en sommes fiers. Et nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui de cette gauche-là, parce que c'est cette gauche qui ne se fait pas à l'idée qu'une infime minorité de privilégiés, de parasites, s'enrichissent sur le dos des travailleurs, de celles et ceux qui n'aspirent qu'à vivre dignement de leur travail. Eh bien oui, nous sommes de cette gauche-là et nous en sommes fiers avec notre candidat Fabien Roussel et c'est avec lui que nous gagnerons tous en campagne. Merci Anne Brossa. Effectivement, on est fiers de cette vieille gauche qui tâche en fait. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs, cette gauche. Heureusement qu'il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont sur le terrain et qui luttent tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant de travailleuses et de travailleurs, j'aimerais annoncer Marcel Essent qui est une caissière à Carrefour, Bercy et une militante syndicale qui lutte tous les jours. Bonjour Marcel. Approche-toi un petit peu que tout le monde te voit. Merci beaucoup d'être présente parmi nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis Marcel, je suis employée de la grande distribution de Carrefour. Alors, voilà. Merci. Tu me disais, on en parlait tout à l'heure, je pense qu'on peut le dire, toi et tes collègues, vous avez été vraiment les premiers de corvée. Sans vous, pendant le confinement, rien ne se serait passé. Et merci. Voilà, merci, merci pour ça. Effectivement, je pense qu'on peut l'applaudir. Sauf que, en fait, on a appris aussi qu'il y avait un plan, un plan bon part à Carrefour avec ses 20 000 suppressions d'emplois et de la location gérante. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de tout ça dans ce contexte ? Oui, bien sûr. Oui, nous avons été en première ligne pendant tout le temps de Covid et nous avons beaucoup travaillé. Et maintenant, on est confronté à un plan de location gérante de Carrefour. Et qu'est-ce que c'est, en fait, que ce plan de location gérante, qu'est-ce que ça produit comme effet ? Eh bien, ça amène des suppressions d'emplois. On est déjà en situation de contrat précaire, de salaire, de bas salaire. Donc, nous luttons pour ça. Et en plus, ce qui est d'autant plus injuste, c'est qu'on a appris que Carrefour, c'était 8 % de bénéfices en plus en 2020 et 1 milliard de CICE. Tout à fait. Et maintenant, ils veulent nous imposer le plan de relance. Un plan de relance, effectivement, qui est absolument injuste parce que, justement, on en parlait, vous avez été quand même sur le front et c'est comme ça qu'on vous remercie. Tout à fait. Et maintenant, on nous dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Et qu'est-ce que tu attendrais, du coup, du prochain président de la République ? Qu'il augmente les salaires et qu'il prend conscience que les bas salaires ne doivent plus exister dans notre pays. Super. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. C'est Sébastien. On a parlé de la grande distribution. Évidemment, c'est une préoccupation importante pour FACA, entre nous. Ce sont les questions d'énergie. Et pour cela, nous demandons à Sébastien Manesplier, secrétaire général de la Fédération Mine-Energie de la CGT, de bien vouloir venir évoquer ces questions importantes. Bonjour Sébastien. Tu es évidemment un grand défenseur des services publics et je sais que dans ta manière de porter le combat pour un service public de l'énergie, se pose la question de la souveraineté de la France. C'est cela. Exactement. La souveraineté est comptée. C'est toute la lutte qu'on mène depuis 2018 avec les électriciens et les gaziers contre les réformes dans les entreprises, le projet Hercule chez EDF qu'on a réussi à faire reculer, le plan Clamadieu chez Engie et puis malheureusement les licenciements chez Gazelle Énergie. Alors bien entendu, la bataille, elle est très très claire. Pour nous, il y a une solution qui est radicale, mais qui pourrait faire revenir la souveraineté dans notre État, c'est sortir l'énergie du marché et retrouver véritablement la gestion, la maîtrise et l'organisation d'un véritable service public du XXIe siècle. C'est une préoccupation forte. Je crois qu'elle se traduit dans ton esprit notamment par une revendication qui est celle de la nationalisation d'EDF et d'ENGIE. Et notre histoire, en effet, parle d'elle-même, puisque en 1946, il y a eu la naissance et la nationalisation des entreprises électricité de France EDF, Gaz de France GDF, deux établissements publics à caractère industriel et commercial, deux fleurons qui ont fait l'histoire et donc forcément dont on s'appuie sur ce passé, dont on est très fiers. Et on essaye avec ce passé de se dire comment on peut construire l'avenir. Et pour nous, l'avenir, c'est aussi la prise en compte de ce qu'est l'énergie aujourd'hui. Au-delà de l'électricité et du gaz, on a aussi les énergies renouvelables, avec l'éolien et le photovoltaïque, qui malheureusement sont détenus aujourd'hui par les opérateurs privés. Alors nous avons besoin de retrouver une maîtrise publique de l'ensemble des énergies, de les organiser, les maîtriser dans un service public. Donc oui, nationaliser les entreprises, à commencer par EDF, ENGIE, pourquoi pas, mais surtout, surtout, créons deux établissements publics à caractère industriel et commercial, un électricité et un gaz, pour organiser le service public demain. Il y a également une question qui se pose. Il y a la question de la nationalisation, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Et je crois que c'est lié en réalité, parce que le service public qu'on promeut, c'est un service public qui aussi est tourné vers cette possibilité pour tous, et à chacun de vivre et de bénéficier d'un droit à l'énergie. Bien entendu, le droit à l'énergie, l'accès à l'énergie est fondamental. L'énergie, c'est un bien de première nécessité, et quand on voit qu'encore au XXIe siècle, on a 13 millions de précaires énergies en France, c'est vraisemblablement le plus gros achoppement quand on nous a vendu la libéralisation. On voit bien aujourd'hui les effets néfastes. Alors on a besoin de retrouver notre intérêt commun, l'énergie bien de première nécessité. Pour que tous les citoyens y accèdent, on a besoin de créer les conditions partout en France, qu'on soit dans l'outre-mer, qu'on soit dans les grandes métropoles, ou à la campagne, ou à la montagne, mais y compris en Corse. On a besoin donc que les Français puissent accéder à l'énergie à bas coût. Et pour cela, il y a une solution qui est fondamentale, c'est que l'Etat redevienne stratège, et qu'il retrouve une souveraineté énergétique de ces filières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire de l'énergie sur notre territoire, comme on sait le faire aujourd'hui avec le parc nucléaire ou le parc hydraulique. Donc on peut assurer aux Français l'énergie à bas coût, et un accès pour l'ensemble des concitoyens. Alors on a besoin d'organiser ce service public sur ces bases-là, et encore une fois, sortons l'énergie marchand, sortons donc de ce marché qui, dans cette concurrence libre et non faussée, vient jouer un rôle criant, c'est-à-dire qu'on augmente la précarité énergie, alors que les Français aujourd'hui ont besoin d'y accéder, et surtout de retrouver des factures moins chères. Donc produisons de l'électricité, de l'énergie sur le territoire, et elle sera le moins chère possible demain. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Peut-être une dernière question. Il y a donc des élections qui arrivent là, comme chacun sait, si vous êtes présent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends, toi, du prochain président de la République ? Je crois qu'on a besoin de créer des emplois en France. On a besoin de redonner énormément de pouvoir, et on a besoin de retrouver notre souveraineté. Donc ça passera par, d'abord, relocaliser l'industrie en France. Ceux qui sont partis chercher le travail à bas coût, et qui aujourd'hui crée les conditions que les travailleurs partout dans le monde vivent dans la plus grande précarité, on a besoin de retrouver de l'industrie en France. On a besoin de créer la réindustrialisation française pour créer de l'emploi, et surtout garantir aux travailleurs français des garanties sociales de haut niveau, et donc des salaires pour vivre dignement au XXIe siècle. Ça veut dire, finalement, créer des industries, redonner le pouvoir aux services publics. Pas d'industrie sans service public, pas de service public sans industrie. C'est ça, les jours heureux de demain. Donc c'est ce qu'on attend du prochain président de la République. Merci, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Merci beaucoup. On a parlé, effectivement, de lutte dans le secteur de la métallurgie, aussi, et en parlant de métallurgie, j'aimerais vraiment que vous fassiez un bel accueil à une ouvrière automobile qui est donc issue de ce secteur, déléguée syndicale, donc elle sait aussi ce que c'est que la lutte. J'aimerais que vous fassiez un peu de bruit pour Delphine Bittorel, qui arrive tout de suite. Bonjour Delphine. Rapproche-toi, voilà, que tout le monde te voit bien, super. Alors aujourd'hui, en France, on peut le dire, c'est un secret pour personne, les salaires stagnent. C'est un euphémisme que de le dire. Les négociations par branche sont au point mort, on en discutait aussi tout à l'heure, alors que les dividendes, eux, ils explosent. La priorité pour les salariés, est-ce que justement, ce serait pas l'augmentation des salaires ? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis syndicaliste dans l'industrie, et tous les jours, je vois des salariés qui n'en peuvent plus de travailler durement. À partir du 15 du mois, il y en a qui ne peuvent même plus payer leurs factures, même plus un resto pour leurs conjoints ou leurs enfants. Pourtant, la France est riche, mais entre la richesse, produite pour le travail du plus grand nombre, va directement dans la pose d'une majorité qui accumule du capital. Comment peut-on vivre aujourd'hui dignement avec une fuite de paye à moins de 1 500 euros net, avec une allocation sommage de 900 euros, avec des emplois précaires ? Oui, il faut monter les salaires, ça c'est clair. Mais nous, on ne monte pas l'autre monde. Toutes les primes défiscalisées, on n'en veut pas. On veut un vrai SMIC, on veut une vraie augmentation de salaire. De plus, il faut vraiment que l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau salarial se mette en place dans toutes les entreprises. Ce n'est pas normal qu'une femme ait payé moins qu'un homme. Il faut changer le modèle social et économique et lutter contre la cause au profit et au court terme. Aumenter les salaires, mais des salaires socialisés, avec un bon niveau de cotisation, pour mieux financer la sécurité sociale, l'allocation sommage et les retraites. Super, merci beaucoup Delphine. Il y a du succès. Fabien Roussel propose justement la création d'un million d'emplois dans l'industrie. Est-ce que, selon toi, produire à nouveau en France, justement dans la filière du durable, c'est une stratégie aussi pour lutter contre le chômage ? Le chômage de masse est un fléau. Et quand même bien, le nouveau gouvernement annonce des baisses historiques du nombre des privés d'emploi. Mais il reste quand même 6 millions de Français qui cherchent un travail tous les jours. Depuis des années, le patronat et les marchés financiers ont détruit notre emploi, nous, en France. Délocalisés, sont partis ailleurs. Il faut vraiment que les entreprises reviennent chez nous car nous sommes capables de produire français et nous le savons tous. Nous produisons à l'autre bout du monde ce que nous consommons en France et en Europe. Dans les secteurs tragédiques pour les pays, dans la transition écologique, il y a des millions d'emplois à créer dans l'industrie. Et j'en fais partie, et c'est clair, je fais partie de l'automobile. Les voitures françaises doivent être produites en France. Dans les énergies d'avenir, dans l'industrie du médicament, dans l'environnement, dans l'aide aux personnes et du service public. Super. Merci. Merci beaucoup, Delphine. J'ai forcément une dernière question. Du coup, qu'est-ce que t'attends du prochain président de la République ? Moi, étant maire de famille avec deux enfants célibataires, j'attends beaucoup de choses du prochain président. J'attends du futur président qu'il prenne réellement à bras le corps la question de la répartition des richesses et du partage du travail. J'attends du futur président qu'il donne un avenir au pays, un avenir aux jeunes, des rémunérations et des conditions de travail décentes aux travailleurs, des pensions valorisées à nos retraités. Et puis je veux un président qui engage le pays dans la voie du pourgrès et de la démocratie, comme dans les grands moments de l'histoire de France. Cette France qui s'est battue et a résisté pour défendre les valeurs d'une République sociale, la liberté, l'égalité, la fraternité et la solidarité. Car aujourd'hui, la solidarité manque en France, les salariés ne sont plus d'autosolidaires. Parce que les travailleurs du monde entier ne veulent pas la concurrence et la compétition entre eux. J'attends aussi de notre futur président qui défendent sur la scène internationale l'idée de la coopération économique, de l'harmonisation sociale par le haut, du partage des savoirs et des savoir-faire. Et bien sûr qu'ils défendent la paix et le développement. Et vive Fabien Roussel ! Merci beaucoup, Daphine. Merci beaucoup, merci. Évidemment, comment ne pas demander au monde très éprouvé par la période que nous venons de vivre de prendre place sur la scène. Bien sûr, comment ne pas faire appel au monde de la santé ? Je demande à Camille, qui travaille à l'hôpital, de bien vouloir nous rejoindre pour parler de la situation à l'hôpital. Camille, merci. Camille, quelle est la situation aujourd'hui de l'hôpital après la période que nous venons de vivre et les déclarations nombreuses que nous avons pu entendre ? Je pense que je ne vais surprendre personne en disant que c'est difficile. Ce n'est pas nouveau, ceci dit. Ça fait longtemps que c'est difficile. Il y avait déjà des mobilisations en 2019. Mais voilà, là, dernièrement, il y a eu le Covid. Ça nous a beaucoup éprouvés. Il y a eu un épuisement physique, un épuisement psychologique. Et il y a eu de l'espoir aussi. Parce qu'on s'est dit, après ça, ça va bouger. Ce n'est pas possible que ça reste comme c'était déjà. Et puis, en fait, non. Non, non. Là, on revient sur ce que c'était la situation d'avant, le Covid. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui se sont protégées, qui sont allées travailler ailleurs, qui ont quitté leur poste. Et on ne peut pas leur en vouloir. Certains sont partis dans le privé. Certains sont partis sur des soins de ville. D'autres ont changé de métier. Et le souci, c'est que du coup, les besoins de soins restent les mêmes. Il y a toujours autant de malades, toujours autant de besoins de soins. Et en face, il n'y a plus suffisamment de personnes pour occuper ces postes à l'hôpital. Donc il y a beaucoup de fermetures de lits. Ça dépend des services. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Par exemple, la gériatrie. Souvent, quand on a besoin de soignants dans un service de soins d'urgence ou de neurologie, des choses comme ça, on va aller chercher les soignants. Et ça peut être au détriment de d'autres soins qui sont tout aussi importants. Donc ce n'est pas une situation acceptable. Ça, bien sûr, c'est toujours une question d'argent. C'est toujours une question de budget. Et ça, c'est décidé très en amont, loin des soins. Mais oui, je pense que ce sont des paroles fortes que tu viens de prononcer là. Néanmoins, il y a quand même eu une mobilisation importante des soignants et vous avez obtenu, arraché quand même, le Ségur. Aujourd'hui, est-ce que ce Ségur, il est malgré tout à la hauteur des attentes de ce que la France aujourd'hui peut attendre d'un service public dans le domaine de la santé ? Non, non, bien sûr. Alors, les revalorisations de salaire, même si là, ce n'était pas ce qu'on demandait non plus. Évidemment, on ne crache pas dessus d'avoir un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. C'est toujours un plus. Néanmoins, ce n'est pas seulement une question de salaire. Disons que les salaires, on pourrait voir ça comme la partie émergée de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a en dessous. Il y a les conditions de travail. Il y a les moyens. Il y a les infrastructures dans lesquelles on travaille. Comment est-ce qu'on peut accueillir les patients ? Et ça, ce n'est pas les 183 euros et quelques petits trucs en plus qui vont le régler. Que tout le monde n'a pas eu, effectivement. Le médico-social n'a pas été reconnu là-dedans. Il y a des soignants qui sont venus en Ile-de-France, d'autres régions, pour prêter main-forte au moment du Covid. Et parce qu'ils n'étaient pas dans les bonnes régions, ils n'ont pas eu les primes et certaines revalorisations. Donc c'est tout à fait injuste, avec une grosse disparité au niveau des droits qui ont été donnés, qui ont été arrachés. Et finalement, disons, tout à l'heure, tu me disais que les lits ont continué à avoir des fermetures de lits aujourd'hui, c'est ça ? Oui, oui. Il y a des fermetures de lits, toujours. Il y a toujours des soignants qui tentent de tenir, mais qui pensent arrêter, qui essaient de se battre. Mais on ne peut pas lutter contre un épuisement. On ne peut pas lutter quand il n'y a pas de perspective non plus. Quand on voit que ça continue, et qu'il n'y a rien en face, quel que soit le cri d'alerte qu'on pousse, c'est... Voilà. Ce que tu nous expliques, c'est que derrière les grands discours, on assiste toujours à une forme de démantèlement du service public de la santé. Complètement. Complètement. Je pense que ça va en faveur du privé, puisqu'il y a des soignants qui partent dans le privé en espérant des meilleures conditions de travail. Sauf que ça ne peut pas continuer, puisque nous, notre logique à l'hôpital public, c'est d'accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, quelles que soient les sources de revenus des personnes, leur origine, leur langue maternelle, etc. Et ça, on ne peut pas faire l'impasse dessus, il faut qu'on le sauve, il faut qu'on le garde. On t'entend dans ces conditions, les luttes sociales vont être nécessaires et indispensables pour améliorer les choses, mais évidemment, on ne pourra pas faire l'impasse sur les luttes et les enjeux politiques. Et donc, de ce point de vue, qu'est-ce que tu attends, toi, du prochain président de la République ? Alors, ce qu'on attend, principalement, ça va être évidemment les salaires, parce que toujours, on a besoin de cette reconnaissance, on doit pouvoir boucler les fins de mois, mais la façon générale de financer les soins est à revoir. Là, on a des budgets fermés, ce n'est pas quelque chose qui peut permettre de soigner, parce que les soins, c'est cher, on peut avoir des crises sanitaires, on peut avoir des choses imprévues, et il faut avoir des moyens derrière. Donc, il faut aller chercher l'argent là où il est, pour le placer là où on en a besoin. Les soins, on en a besoin. Merci, merci beaucoup, Camille. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, le secteur de la santé, surtout après tout ce qui s'est passé, après cette pandémie, on se dit, mais comment, comment est-ce qu'on ne comprend toujours pas que c'est essentiel, qu'il faut arrêter d'avoir une logique libérale, complètement stupide, qui est contre les besoins de la population ? Et aussi, ce qu'on a vu pendant cette pandémie, l'autre, parmi les secteurs et les personnes qui étaient le plus en difficulté, c'était la jeunesse. On a vu la jeunesse faire la queue dans les centres de distribution alimentaire. Je ne sais pas, dans un pays aussi riche que la France, c'est une aberration, et je pense que ça mérite évidemment toute notre colère. Et surtout, je pense que la meilleure personne pour en parler, de cette colère et des luttes en la matière, c'est un autre porte-parole de Fabien Roussel, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes, Léon Desfontaines. Merci, bonjour à toutes et tous. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je viens vous parler jeunesse. En 1935, Paul Vaillant-Couturier écrivait « Le malheur d'être jeune ». Il a écrit ce livre à la suite de milliers de lettres qu'il a reçues de jeunes, témoignant de la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait. Neuf décennies plus tard, le cri d'alarme reste le même. Les vidéos ont été remplacées par les lettres, mais ce cri de détresse de la jeunesse reste inchangé. Je vous parle de Maxime, 23 ans, originaire de Picardie, diplômé d'un CAP en menuiserie. Il n'a pas le permis, ça coûte trop cher. Et depuis cinq ans, il enchaîne les missions d'intérim et le chômage. Pourtant, il rêve de trouver un emploi qui corresponde à ses aspirations. Je vous parle de Sarah, 22 ans, habitante de Jeunevilliers, ancienne étudiante à Paris 8, en droit, qui a arrêté ses études parce qu'elle n'arrivait pas à enchaîner ses cours et son travail à McDo. Engagée pour la justice depuis le plus jeune âge, elle se rêvait pourtant d'être avocate. Je vous parle de Thomas, 19 ans, passionné de sport, il rêvait d'être prof d'EPS. Mais Parcoursup est passé par là et aucun de ses voeux en STAPS n'a été accepté. Aujourd'hui, il est en géographie, il décroche. Ces trois portraits de jeunes aux réalités bien différentes ont tous un point commun. Ils avaient des rêves, des aspirations, des idées pleines la tête, une farouche envie d'être utile. Mais le système a broyé tous leurs potentiels transformateurs et les a contraints à abandonner leurs projets. Cette histoire, c'est l'histoire de la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui, pleine de rêves, qui aspirent au changement mais qui se retrouvent bloqués par un système dépourvu d'humanité. Alors, alors désabusés, ils sont de plus en plus nombreux à s'éloigner des élections et de la politique. Mais qui peut leur en vouloir ? Car voilà trop d'élections présidentielles maintenant qu'aucun candidat ne parle d'eux. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, il y a une différence. Cette fois-ci, nous avons un candidat qui parle d'eux, qui veut faire de la jeunesse et du monde du travail ces deux priorités. Je parle d'un candidat honnête, droit, sincère, populaire, qui n'a aucun sujet tabou. Ce candidat vient bousculer le monde politique avec ses revendications novatrices, ambitieuses et réalistes. J'ai nommé, bien évidemment, Fabien Roussel. Le connaître, le connaître, c'est voter pour lui. Alors, vous qui êtes présents, nous savons ce qu'il reste à faire. Témoignons de ce que nous entendrons, discutons-en autour de nous et allons convaincre un à un celles et ceux qui n'y croient plus ou qui hésitent. Montrons-leur que la politique peut parler de nous, de nos réalités, que l'engagement politique peut changer notre quotidien. Réenchanter la politique, réenchanter l'engagement. Voilà notre défi, voilà le défi des jours heureux.